Ça parle de protection, d'endroit cosy, où t'es chez toi, dans ton cocon. Ça parle de menace, des petites taches de lumière. L'esthétique, l'équilibre des couleurs, des formes. La poésie des couleurs, des tons diaphanes. De l'incroyable puissance des ombres, qui semble bouger. Sur cette photo, je n'avais même pas vu qu'il y avait des pieds. Je pense que c'est une femme, elle croise les pieds. Je trouve ça super joli. On dirait qu'elle est le prolongement de l'ombre, qui semble bouger. Le fait qu'on voit mes mains et mon visage parfois, ça donne la sensation que je suis deus ex machina. La créatrice. Je trouve ça assez intéressant. Ça en fait, ce sont des peintures que j'ai restaurées dans une école, c'était des fresques, sur le thème de Jean de La Fontaine. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Le renard, honteux et confus. C'est le corbeau, non ? Oui. Le corbeau, honteux et confus, jurera mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Mais là, c'est des colombes, donc ça n'a rien à voir. Ça parle de menace. C'est pas des colombes, non ? C'est des tourterelles ? Réelles ou... Imaginez. On ne sait pas laquelle est la pire, d'ailleurs. L'amour est un oiseau rebelle qui n'a jamais, jamais connu de voix. Ça parle aussi de... Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si tu m'aimes, prends garde à toi. Qu'on ne l'y prendrait plus. Réelles ou imaginées. De l'incroyable puissance des ombres. On ne sait pas laquelle est la pire, d'ailleurs. Il y a beaucoup de projections. Projections mentales ou ombres projetées sur le mur. On ne voit pas la source initiale, on voit juste le résultat de ce que l'ombre montre sur le mur. Les petites taches de lumière qui dansent sur le mur. Ça parle de la beauté de la nature. La lumière fait que les choses sont ré-enchantées. Il y a une poésie. Et notre esprit remet du volume.